Donc, et qu'est-ce qui empêche aux hommes de venir vers Dieu ? Qu'est-ce qui empêche aux hommes, c'est-à-dire à ceux qui se disent, la plupart de ceux qui se disent chrétiens actuellement, dans les ensemblées, dans les églises. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils vivent toujours dans le péché. Ils aiment le péché, ils aiment mentir, ils aiment regarder les femmes, ils aiment se masturber, ils aiment regarder les films pornographiques, ils aiment insulter, ils aiment tricher, ils aiment voler, ils aiment murmurer, critiquer, ils aiment calomnier. Ah, tu as vu cette sœur-là ? Regarde la chaussure qu'elle a portée. Regarde ses mollets, elle n'est pas bien formée. Toujours les murmures. Et vous dites que vous êtes enfants de Dieu. Vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous mentez tous les jours. Vous avez des mauvaises pensées. Vous mentez quand vous respirez. Vous insultez. Vous divaguez. Vous mettez en colère. Et vous dites, ah, Zlou, là, c'est-à-dire en colère, il n'a pas d'amour. Jean-Baptiste criait dans le désert. Le Christ dans Jean 6, 60. Les disciples ont dit, il a des propos très durs. Parce que pour ces disciples-là, et non les apôtres, mais ces disciples-là, ils sentaient que Christ n'avait pas d'amour. Bref, tous ceux qui se disent chrétiens, vous les voyez, ils vont coucher avec des sœurs. Ils vivent avec des sœurs. Ils couchent avec des sœurs. Sans être mariés. Ils vont coucher avec cette sœur aujourd'hui. Demain, ils vont coucher avec l'autre. Non, ce n'est pas grave. C'est la foi qui compte. Les œuvres ne comptent plus. Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous mentez quand vous respirez. Vous mentez même en rigolant. Mentir en rigolant, c'est un péché si vous ne savez pas. C'est écrit dans Ephésiens. Si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas. Vous dites. Ah frère, j'étais chez toi hier. Ah non, ce n'est pas vrai. Je rigolais, je blaguais. C'est un péché. Point barre. Donc. Tous ceux qui vivent dans le péché. Tous ceux qui pratiquent le péché. Tous ceux qui aiment le péché. Le mensonge. L'adultère. La fornication. Les accusations injustement. Tous ceux qui aiment murmurer. Tous ceux qui aiment calomnier. Vous vous reconnaissez. Quand vous posez un acte. Un acte. Vous sentez en vous-même que ce que Dieu. Ce que vous êtes en train de faire ce n'est pas bien. Vous voyez. Il y a certains qui disent. Ils vont coucher avec une soeur. Avec une femme. Ils disent. Il y a une parole qui leur dit. Non, ne va pas faire. Ce que tu fais là n'est pas bien. Mais. Dans sa tête il dit. Non. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre ma situation. Parce que je souffre. J'ai trop de soucis. Je veux me soulager. Je veux coucher avec cette soeur. Je veux lui aimer mes soucis. Dieu va me comprendre. Dieu ne te comprend pas. Tu es dans le péché. Tu pratiques le péché. Donc le Saint-Esprit n'est pas en toi. Point barre. Tout ce qui pense. Qui va être sauvé par la foi. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas la foi et les oeuvres. Vous ne monterez pas. Jacques 2,19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Ça dit que tu as la foi que Dieu existe. Tu fais bien. Mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que Jacques continue. Mais le démon le croit aussi. Mais lui tremble. Veux-tu savoir. Ô homme sans intelligence. Sans cervelle. Que la foi sont les oeuvres et les veines. Les musulmans ont la foi plus que vous. Si vous ne savez pas. Mais est-ce qu'ils ont les oeuvres. Vous allez en Inde. Les hindous qui sont là-bas. Ils ont la foi plus que vous. Regardez comment ils prient les divinités. Ils vont sur le Gange. Ils ont la foi plus que vous. Et Christ dit. Si votre justice ne suffit pas. C'est des scribes. Vous n'y enterrez pas vous-même. Donc vous vous trompez en vous-même. Ah je suis un chrétien. Ah c'est la foi qui me geste. J'ai accepté Christ dans mon cœur. Comme sauveur et sauveur. Comme sauveur et seigneur personnel dans la vie. Donc ça suffit. Je n'ai plus besoin de prouver. Croire que ce soit. Tu ne pratiques pas les oeuvres. Tu ne seras jamais enlevé. Tu passeras au jugement. Du grand trône blanc. Point barre. Point barre. Et qu'est-ce qui vous empêche maintenant de pratiquer la justice ? Parce que tous ceux qui disent qu'ils sont. Ils vont être sauvés ni comment. Ils vont être justifiés ni comment par la foi. C'est parce qu'ils aiment le péché. Ils vivent dans le péché. Ils respirent le péché. Vous aimez le péché. Le péché habite en vous. Le péché est ancré en vous. Vous vous faites un avec le péché. Vous aimez le mensonge. Vous aimez mentir. Vous aimez les femmes. C'est-à-dire coucher avec des soeurs à gauche ou à droite. Les faux pasteurs viennent et disent. Ils vont coucher avec des soeurs. Dans les hôtels. Dans les opèches. Dans les voitures. Peu importe. Il a entendu penser à sa femme à la maison. Mais il dit non. Je suis un pasteur. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Et les gens sont en train de se repentir. Ça veut dire que Dieu va voir que les gens se repentent. Et Dieu ne va pas regarder le péché qu'ils sont en train de commettre. Parce qu'ils sont en train de travailler pour Dieu. Mensonge. Vous êtes tous dans le péché. Dieu ne regarde pas ça. Puisque ce que vous enseignez c'est faux. Ézéchiel chapitre 14 au verset 3. Fils de l'homme. Ces gens-là portent les idoles dans les cœurs. Donc vous portez le péché dans le cœur. Vous portez ces idoles dans le cœur. C'est votre Dieu. Le péché c'est votre Dieu. Vous aimez ça. Vous voyez des gens, des hommes, ils se disent chrétiens. Ils couchent avec des hommes. Ils disent non, Dieu m'aime comme ça. Dieu m'aime comme ça. C'est quel Dieu qui vous aime comme ça? Vous êtes une abomination. Vous voyez une femme qui va coucher avec un homme qui est marié. Non. Dieu ne regarde pas ça. Vous êtes une abomination devant Dieu. Vous mentez pour rigoler. Vous mentez juste parce que vous voulez une maison. Vous trichez sur vos fiches de paie. Vous allez mentir un banquier parce que vous voulez un crédit. Vous vous êtes en train de mentir. Vous êtes une abomination. Vous allez mentir volontairement. Point barre. Parce que quand vous allez mentir, ça dit que vous n'avez pas confiance en Dieu. Que Dieu peut débloquer votre situation. Quand vous allez tricher, c'est que vous n'avez pas confiance en Dieu. Ézéchiel chapitre 13, verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent les idoles dans les cœurs. Et ils attachent leur égard à ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ? Point d'interrogation. Jean, chapitre 8, verset 34. Le premier ne répondit. En vérité, en vérité, je vous le dis. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Point. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Vous avez sorti des versets qui ne tiennent pas la route. Non, il n'y a personne sur la terre qui ne pêche pas. Si on dit qu'on ne pêche pas, on fait de Dieu menteur. Je vais vous donner ces versets. Et le Saint-Esprit va vous expliquer ce que ça veut dire. On ne s'adresse pas à tout le monde. Si vous ne savez pas. Ça ne s'adresse pas aux véritables enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Ils ne pratiquent pas le péché. Ils ne peuvent même pas pêcher. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas pêcher. Ce n'est pas possible qu'il pêche. Vous allez essayer de donner les versets. Ah, David a pêché. Salomon a pêché. Ah, Nadia et Sapir ont pêché. C'est le Saint-Esprit qui va vous démontrer aujourd'hui. C'est quoi un véritable enfant de Dieu originel ? Les enfants de Dieu ne pêchent pas. Verset 36. « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Ça veut dire que si vous n'êtes pas libre du péché, c'est que le Fils ne vous a pas franchi. Et si vous n'avez pas franchi, c'est que vous ne le connaissez même pas. Il n'est pas avec vous. Point barre. « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement, il a bien dit, réellement libre. » Tant que vous avez des soucis, c'est-à-dire, je ne dis pas des soucis de l'argent, tout ça. Tant que vous avez des soucis sur un péché qui vous empêche de grandir spirituellement, vous avez toujours quelque chose qui vous retient. Ce que vous n'êtes pas franchi, parce que Christ ne vous a pas franchi. Il ne vous a pas franchi parce que vous portez encore ce péché-là en vous. Vous portez cette idole dans votre cœur. Et c'est cette idole-là qui vous empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit qui s'adresse à votre esprit. Parce qu'il est dit dans l'Apocalypse, dans l'Isode 20. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Maintenant, vous avez ce faux Dieu-là dans votre face. C'est pour ça que vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Parce que vous aimez le péché. Vous vivez dans le mensonge tous les jours. Mensonge, je suis mensonge. Vous mentez. Après, vous allez derrière. « Ah, paix, pardonne-moi. » Demain, vous faites la même chose. « Ah, paix, pardonne-moi. » Vous êtes tenté d'aller mentir. Vous mentez volontairement. Après, vous vous dérez, vous demandez pardon. « Ah, paix, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. » Vous allez toujours mentir. C'est pour ça que Christ dit dans l'Apocalypse 22. Que celui qui pratique l'injustice, qui pratique encore, qui continue encore, c'est-à-dire que cet esprit de garement est déjà en vous. Vous allez commettre un péché aujourd'hui. Vous allez demander pardon. Demain, vous allez commettre le même péché. Trois mois plus tard, vous allez encore commettre le même péché. Six mois après, vous allez encore recommettre ce péché-là. Deux jours après, vous allez encore recommettre cela. Et vous me dites que vous êtes libre. Vous êtes affranchis de quoi ? Christ dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Celui qui pêche est esclave du péché. Point barre. 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 9 dit. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu en fin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu. Maintenant, on va entrer dans les révélations. C'est là où vous allez voir les deux Fils de Dieu. C'est quoi les véritables Fils de Dieu ? Vous allez comprendre une chose. Que la parabole du Fils prodigue. Le roi, c'est-à-dire le Père, avait deux fils. Il y a un qui est resté fidèle au Père. Et l'autre est allé pécher. Il s'est détourné du Père. Il l'a pris néanmoins. Son héritage, il est parti. Il a fait n'importe quoi. Il a péché. Mais néanmoins, les deux sont Fils de Dieu. Mais spirituellement, vous allez comprendre. Qu'il y a un qui est de la race originelle. Qui est un véritable Fils de Dieu. Il n'a pas reçu un esprit d'adoption. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut. Et il ne peut. Ça veut dire que même s'il a envie de pécher, il ne pourra même pas. Parce qu'il y aura quelque chose qui va le retenir. C'est pour ça que Jérémie dit. Quand même, je dis, je ne veux pas faire mention de toi. Il y a comme à moi un feu qui me débarque. Ça veut dire que quand vous voulez pratiquer le péché, il y a quelque chose qui va vous retenir. Qui va vous bloquer. Et vous n'allez pas le pratiquer. C'est pour ça que Jérémie dit ici. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence, c'est-à-dire le véritable Saint-Esprit de Dieu, demeure en lui. Et il ne peut. Et il ne peut. Et non. Et il ne peut. Et il ne peut. Parce qu'il ne peut pas. Parce que ce n'est pas dans sa nature d'aller désobéir au Père. Et il ne peut pécher. Parce que. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu.